Musique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans la grappe Aujourd'hui, François, on découvre François Salut François ! Salut Romain ! Première fois que tu viens sur le plateau Oui Romain ! Ah ça marche pas du tout ! Ah ça marche plus, merde ! Attends ! Et toi Lucas ? Bah moi toujours là, j'ai pas bougé Mais lui ça voyait mieux ! Nickel, nickel ! Et vraiment parfois, c'est génial ce plateau Il est vraiment top, top ! Allez du coup on enchaîne Avec le sommaire, c'est parti ! Vive le sommaire ! Côté roulotte Nous emmène faire un tour à l'éveil d'été Simon a rencontré Yann Caulfield On retrouvera Lucas pour sa revue de presse bimensuelle François pour sa chronique Explora Et on finira par le deuxième Concert de Yann Caulfield à la cartonnerie Et voilà, bon il nous restait un petit peu d'hélium j'avoue Donc on en a profité pour s'amuser Tout de suite côté roulotte Avec Jos et Claude Jos et Claude ne sont pas en plateau Jos est partie à l'étranger, elle a un petit message pour nous Depuis l'étranger, on écoute ça Ca va arriver hein Hey ! C'est Jos de côté roulotte Et là je suis où ? Pour ceux qui l'ont deviné Au Chili Et en fait c'est pour ça que ma petite Claude Elle est pas là à mes côtés Hélas ! Elle est aussi bien occupée Donc il est possible que le côté roulotte Que vous allez voir là Ce soit le dernier Pour le moment Jusqu'à ce qu'on recommence peut-être un jour En tout cas ça a lieu à l'éveil d'été A Reims Petit salon de thé Plutôt sympa Je vous laisse regarder les images Et puis on en reparle par la suite Donc là on va aller enfin voir Claude Non mais c'est pas un thé en plus Tu sais ce qu'il se passe ? C'est moi qui t'amène la thé Je t'amène voir Claude L'éveil d'été Les musiciens Et l'éveil d'été qu'est-ce que c'est Claude ? C'est des thés T'es vraiment une forceuse de l'extrême Bon Claude je t'amène dans un petit lieu Un peu type esprit Japon C'est trop fort Claude voilà je sais que tu es une grande amatrice de thé C'est pour ça que je suis accro Je suis accro Surtout au chai et au machu Et chai et la thé est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? Chai et la thé donc c'est un thé noir Pour infuser dans du lit Un petit peu de pétit Mais tu ne l'as jamais vue ici puisque je t'y amène ? Ouais non Donc tu vas découvrir ça Claude ? Et crois moi que ça vaut des tours L'éveil d'été c'est une marque J'ai été en franchise pendant six ans Et je suis restée dans le même lieu Mais j'ai créé ma propre marque Donc l'éveil d'été Qui est disponible que à Reims dans cette boutique Et également sur un site internet Qui s'appelle donc l'éveil-dété.com C'est parti Euh moi je... Chai et la thé froid Les d'avoines Les d'avoines Non les d'amante Ah oui, vous faites les d'avoines ? Non 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 Bah écoutez moi je vais prendre un chai et la thé aussi Et là il y a tu vaoter et je sais C'est moi qui sélectionne tous mes thés, donc j'en ai à peu près un petit peu moins de 200. S'il y a des mélanges en thé parfumé ou aromatisé que je ne trouve pas, je les fais faire. Donc on fait faire des maquettes et tant que ça ne nous correspond pas, on les fait faire. Sinon voilà, on valide et après notre recette est validée et elle n'existe que sur la boutique. Donc il y a des thés qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est uniquement sur Reims qu'on les trouve. Après je suis aussi importateur, donc on travaille en direct avec le Japon et la Chine pour certains thés de nature. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les thés vrac. J'ai également une belle gamme de tisanes, de rooibos, d'eau de fruits pour les gens qui sont sensibles à la théine ou qui veulent boire autre chose le soir. et une certification bio éco-cert qui me permet d'avoir des produits bio certifiés. C'est quoi ce sommet, je fais ? Ouais, super. C'est tout à fait. C'est tout à fait. Je fais produire une semaine après, c'est dans nos boîtes. On est garantis de fraîcheur sur beaucoup de thé quand même parce qu'effectivement, quand je passe une commande une semaine après, le thé il est en boutique. Il n'y a pas un délai de plusieurs mois pour avoir un produit. Et vous alors, vous êtes une grande consommatrice de thé ? Ah oui quand même, oui, oui, plusieurs litres par jour. Du coup, bah grosse grosse fan, moi je suis fanatée et là c'est trop bon. C'est vrai. Franchement, rien à voir avec ce qu'on a là dans les franchises, dans les franchises industrielles, on parlera pas, on taira le nom, mais là on voit que c'est de la qualité. Là on voit que c'est de la qualité, c'est du bon thé, des bons arômes, en vrai, ça vaut le tout. C'est à emporter, là on l'a pris en portant, on l'aurait pu le prendre sur place. Ouais, on aurait pu le prendre sur place. Une ambiance très zen. Il y a une petite pâtisserie avec là qui est excellente. C'est ça. Peut-être qu'on peut la montrer. Petite pâtisserie italienne. Oh, c'est italien. Ouais. Bah je pense, je pense. Et excellent. Bien sûr, mais excellent. Oui. Super, super sortie. Ecoute, je suis ravie de t'avoir fait découvrir ce lieu. Ah, j'attendais. J'attendais le merci. En plus regarde, on sort, il fait beau. Rien que pour nous, les stars. Voilà. Je te propose d'aller faire un petit tour avec notre chai. Et puis peut-être qu'on va conclure en disant que merci beaucoup et que j'ose part découvrir la Nouvelle-Zélande. Donc, pour l'instant, on fait une petite pause sur notre rythme. Oui, mais Claude, tu sais que ce serait une joie de te retrouver, mais j'ai l'impression que c'est aussi toi qui fais une pause dans Côte-Roulotte, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que t'es un peu dans un break. T'es un peu dans un break dans la vie. T'es attachée à un appartement. Mais je sens qu'il est temps que c'est plus possible. Donc, pas de soucis, Claude. Je l'ai bien pris. Et je vais partir sur autre chance. C'est tout. Tu sais, il faut toujours savoir rebondir dans la vie. C'est le plus important. Voilà. Donc voilà, c'était ce petit reportage sur les veilles d'été. C'est vraiment un super salon de thé, moi, que je conseille à tous les ré-moi. Il y a des thés emportés, il y a de tout. Du chai-la-thé, c'est ce qu'on a pris avec ma petite Claude. Il y a aussi des thés noirs, des thés un peu de partout, d'Asie ou d'ailleurs. Comme elle l'explique, la gérante l'explique qu'elle a des partenariats avec différents pays. Super endroit, assez calme, en tout cas le jour où on y était. Et ouais, je pense que je conseillerais ça à tous. C'est moi qui emmenais la Claude, elle ne connaissait pas. En plus, on a une petite pâtisserie offerte aussi qui est super bonne. Bref, à faire. Et voilà, c'est fini pour ce petit retour en images au Chili. Je pense que je vous retrouve bientôt dans un autre pays. On va garder la surprise. Je ne sais pas encore pourquoi non plus, ni avec qui. Mais on trouvera bien des personnes motivées pour faire partie de l'aventure. Je remercie mes techniciennes chiliennes derrière les caméras. Et à bientôt ! Salut Jos, merci beaucoup pour ce côté roulotte. Tout de suite, on part avec Simon rencontrer Yann Caulfield. Salut ! Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Yann Caulfield. Et dans pas si longtemps que ça, tu vas jouer sur la scène de la Grappe à la Catanerie de Reims. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un truc que tu te dis à chaque fois avant de monter sur scène ? Genre un petit mantra que tu te répètes ou ce que tu te concentres ? C'est quoi ton truc à toi ? Moi, je n'ai pas de rituels particuliers. Je fonce quoi. Tu fonces juste comme ça ? Tu n'affichis pas, tu vas ? Ouais, c'est ça. Tu joues la musique depuis combien de temps maintenant ? La musique, moi, ça fait 16 ans que j'en fais. Après, là, ce projet-là, solo, il y a 4 mois maintenant. Ok. Qui est tout récent. Et du coup, ces 16 ans de musique derrière toi, à quel moment dans ta vie, tu t'es dit, putain, je vais peut-être vivre de ça ? Qu'est-ce que ce serait-ce que tu fais vivre de ça ? Eh bien, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis tout petit. C'est une passion. C'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. C'est quoi ta série télé préférée ? Ma série télé préférée, c'était Breaking Bad. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est important de définir les styles de musique ? De dire, ça, c'est dur. Non, justement, je ne pense pas. Je pense que tout se regroupe un peu aujourd'hui. Alors forcément, il reste toujours des niches de rock, de plein de choses. Mais aujourd'hui, la musique telle que moi, je l'appréhende. C'est quelque chose qui ne fait pas dans un univers. C'est quelque chose qui s'inspire de beaucoup de choses. Et voilà, ça dépend des humeurs aussi. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, surtout de faire de la musique par ordinateur, tout ça, qu'on n'est plus cantonnés à faire une seule chose, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se mélangent maintenant. Donc c'est vrai que parler de style, je trouve ça un peu... C'est rélibitoire, quoi. C'est réducteur. Je trouve ça un peu réducteur. Ouais, c'est ça. Toi, mon projet, comment tu le définirais, si tu dois le présenter en quelques mots ? Bah, si je dois le définir en deux, trois mots, c'est la chanson en anglais, le pop. Alors, si tu pouvais faire une musique avec un artiste, n'importe lequel, vivant ou décédé, serait qui ? Franck Sinatra. C'est vrai ? Ouais. C'est quoi la suite du projet, du coup, là où tu en es aujourd'hui ? Et après, l'idée d'aller à la suite ? Bah, la suite du projet, c'est de tourner beaucoup, de faire le plus de dates possible, de sortir en EP aussi. Et voilà, c'est déjà les deux objectifs que je me fixe, en sachant qu'il y a aussi, là je suis en solo, mais qu'il y a d'autres membres qui vont me rejoindre pour faire une formule un peu plus élaborée pour de futurs concerts. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu mes objectifs, c'est de tourner le plus possible avec ses premières chansons, et puis de faire évoluer ça en attendant d'en écrire d'autres. Ok, tu es plutôt vin, champagne ou bière ? Bière. Ouais. Bière. Merci beaucoup Simon, merci à Yann Caulfield, qu'on retrouve dans quelques instants pour son dernier concert à la cartonnerie dans notre émission. Et c'est parti pour l'arbu de presse de Lucas. Ouais. Alors, cette semaine, dans la presse, on a appris que l'eau, ça mouille, et que l'ingénieur en submersion était un vrai métier. On a surtout parlé des inondations, quoi. Alors, nous, à La Grappe, on n'a pas véritablement de nouvelles informations à vous donner. Sur les inondations ? Ouais. Non, tout a déjà été dit, je pense. 37 heures de direct chez BFM, on a fait assez. Mais on a préféré imaginer la vie d'un village sinistré qui vaille vraiment le coup de se déplacer. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Chamouillet, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, dans la Haute-Marne. Serge Moit est avec nous. Donc, que pouvez-vous nous dire de la situation des Camoléusiens, ce soir ? Oui, Lucas, je vous entends. Alors, ici, l'eau monte, l'eau croît, l'eau s'introduit, s'insinue et pénètre tous les recoins. Et je ne parle pas seulement de moi. En effet, le canal entre Champagne et Bourgogne est sorti de son lit sans avoir l'intention d'aller se redormir, paraît-il. On parle quand même d'une hauteur d'eau de ça, voire même de ça. Et merci pour l'analyse. Serge, peut-on déjà estimer les dégâts, non ? Non, alors ici, les habitants redoutent surtout la crue et les souvenirs qui lui sont associés. Germaine, 83 ans, nous confia aujourd'hui que beaucoup de ses biens ont été emportés lors de la dernière des crues. À savoir, une dédicace de Daniel Guichard, la VHS Merlin l'Emmancheur, un pèleradis sans oublier plouf, son poisson de 14 ans qui s'est échappé. Et on le comprend, Lucas. Ah, évidemment, que de drame, mais revenons à nos moussons, si je puis dire. Comment s'occupe-t-on à Chamouillet en attendant la décrue ? Alors, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la municipalité et les riverains ont décidé, au vu de la situation, d'organiser des activités ludiques sur le thème de l'eau pour faire patienter la population. Ainsi, le cours de Zumba aquatique a été déplacé tout près de la place du village, en face du bar PMU. L'école communale a aussi fait une reconstitution dans sa cour intérieure des plus belles scènes de Sauver Willy. Gérard, amateur de Saladolard et de Chahours, s'est tout naturellement proposé à la tenue du premier rôle, au moment de la scène finale, surprise dans le public. Gérard, après avoir sauté la grille, s'est laissé dériver jusqu'en bas du village, où il a été arrêté dans sa course par un expert d'assurance qui était là, apparemment par hasard. Ah oui, on transmet bien évidemment tous nos voeux de rémission à Gérard. Merci beaucoup Serge pour votre sujet. On reviendra vers vous pour plus amples informations. Ou pas. Voilà. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Allez, salut. Merci beaucoup Lucas. Et on passe à la rubrique de François. C'est moi. Bonjour François. Bonjour Romain. Alors, tu vas où ? Qu'est-ce que tu nous fais découvrir un petit peu ce mois-ci dans la région ? Et bien ce mois-ci, je suis parti avec Arnaud et quelques autres membres de l'équipe SparFilm pour pouvoir aller, enfin de la grappe d'ailleurs, parce que c'est la même chose, un petit peu de pub ne fait pas de mal. C'est vrai. Et je suis parti faire de l'urbex. Donc l'urbex, c'est un peu des villes de lieux abandonnés dans le milieu urbain, de l'exploration urbaine quoi finalement. On appelle ça donc urbex. Voilà. C'est tout simple. Et donc voilà. Donc je vous laisse découvrir après la chronique de l'urbex que j'ai préparé ce mois-ci. Bienvenue dans la deuxième chronique d'Explora. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu d'urbex. C'est-à-dire des bâtiments abandonnés dans un milieu urbain. Et du coup, on va voir un peu ce qu'on trouve ici. Nous sommes dans une vieille verrerie. Et donc voilà. On va faire un peu le tour des yeux. Maintenant, on va voir le tour des yeux. On parle de la chronique d'Orient. Et donc on va voir le tour des yeux. Sous-titrage ST' 501 ... Donc là, je ne sais pas si vous entendez un peu les bruits autour, mais il y a une ambiance assez particulière. Il y a les bouteilles qui se décollent sur la façade, et du coup, franchement, ça fait un peu l'épisode de Walking Dead. De nuit, ça doit être assez angoissant. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, la deuxième chronique d'Explora touche à sa fin aujourd'hui. Là, du coup, on a exploré un peu des entrepôts. Il n'y a pas eu beaucoup de parlottes, entre guillemets, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur ce lieu. Il va rester plus de l'exploration que le rédure. On est tombé, du coup, sur un lieu assez intéressant, historiquement, entre guillemets, parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé ici, il y a eu quand même une vie pendant très longtemps. Ça s'était assez un peu à l'abandon, comme ça, du jour au lendemain. Il y a l'usine juste derrière qui continue encore de travailler. On s'arrête ici pour cette exploration. Il y aura peut-être des prochaines un peu en mode urbex, comme ça. Pas encore sûr. Mais en tout cas, c'était assez chouette à voir, et peut-être à une prochaine fois. Merci, François. De rien, Romain. Un grand plaisir. Au mois prochain, peut-être. J'espère. Qu'est-ce qui devrait arriver ? Il se passe des tas de choses en ce monde. On ne sait jamais. C'est vrai, effectivement. On est déjà à la fin de l'émission. Merci, François, d'avoir été là. Merci, Lucas. De rien. Et puis, nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis, on termine l'émission avec le deuxième concert, la cartonnerie de Reims, de Yann Caulfield. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501